... La veille encore, les régisseurs terminaient tard le concert à Lens. Ce midi, ils sont déjà en train d'investir le hall de la maison de la culture d'Amiens. Ma régie est d'humeur badine ce matin. Cette fois, l'ambiance est décontractée. Pas de grandes scènes ni de costumes, juste quelques chaises et pupitres. Ça ne change pas grand-chose, sinon c'est encore un lieu auquel on doit s'adapter. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, quand c'est possible, le public peut être sur la mezzanine. Ça, c'est intéressant aussi. En général, c'est un gros succès. Midi, les portes s'ouvrent au public. Ici, tout le monde est le bienvenu et c'est gratuit. Habitué ou curieux, chacun trouve sa place au détour de sa pause déjeuner. Là, c'est quoi ? C'est détente ? Oui, là, c'est détente, oui. En fait, comme on ne paye pas, c'est intéressant pour nous. Je ne suis pas sûre que j'aurai les moyens d'y aller. C'est l'occasion de venir ici, passer un bon moment et puis éventuellement, d'aller déjeuner après, tranquillement. Franchement, c'est une pause musicale, très sympa. Bienvenue, je suis Emilia Houvine et je suis accompagnée ici avec les cordes d'Orchestre de Picardie. Et aussi, le vent vient un peu plus tôt, plus tard. Désolée, mon français. Pour la chef invitée, c'est un concert à part. Bien que loin de ses habitudes et de son pays, la Finlande, elle se sent ici à sa place. Elle sait que la musique parle d'elle-même. Je pense que c'est un très bon concept pour amener un nouveau public vers une salle de concert. Parce que c'est très accessible. Les gens sont là, dans le hall. Tu peux juste rester une minute, par exemple, pour écouter et tu pars. J'apprécie vraiment et pour moi, c'est bien. Et même s'il y a du bruit, ce n'est pas grave. Parce que c'est la vie. C'est la vie. Je pense que l'enjeu majeur en ce moment pour l'Orchestre de Picardie, c'est peut-être celui de la diversification des publics. Moi, j'ai vraiment aussi à cœur de développer d'autres formats de concert. Notamment, cette saison, on va créer un nouveau format de concert qui s'appelle les bébés concerts, qui sont pour les enfants, les tout petits-enfants, les enfants de 0 à 3 ans et leur famille, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir des formats plus courts, avec du répertoire adapté, qui soient ludiques, participatifs, qui changent un peu de ce qu'on fait d'habitude. La pause musicale touche à sa fin. Certains musiciens s'éclipsent, d'autres s'attardent encore un peu. Une tournée en Europe se profile peut-être à l'horizon. En attendant, l'orchestre nomade, lui, continue son chemin.